vous écoutez radio ici et maintenant sur 95 de fm j'arrête quand je veux bonjour à toutes bonjour à tous je suis tellement ravi de recevoir vous aujourd'hui ici et maintenant un avocat un maire un beau gosse monsieur le maire bonjour comment allez-vous merci beaucoup merci pour votre invitation je vais très bien merci ça touche les martyari oui très joli nom et très joli prénom j'y suis pour rien c'est mes parents ça soit c'est à dire quand on a des bons parents quand on a des parents intelligents les enfants vont aussi mieux dans leur vie oui je suis totalement d'accord l'accompagnement des parents l'encadrement par les parents est vraiment primordial dans toutes les circonstances l'éducation c'est vraiment la clé et l'encadrement familial voilà c'est aussi une clé pour réussir par la suite première chambre de bataille première école c'est la famille absolument absolument il faut vraiment ne pas ménager ses efforts pour la famille pour qu'il y ait vraiment qu'un encadrement le plus proche possible avec de l'amour avec tout ce qu'on peut donner à des enfants pour qu'ils réussissent et je pense que effectivement le premier cadre c'est la famille si on réussit ça on a déjà réussi un bon un bon début surtout votre famille c'est une famille formidable depuis sept mille ans vous pouvez avec dix-huit avec une culture que tous nos arts tous sera le premier culture laïque mondiale et culture politique pour culture de roi siros vous des descendants de roi siros partial c'était les soldats les officiers et les généraux de roi siros alors tout ça ça peut compter aujourd'hui ici maintenant on voit un jeune homme de 30 ans ça c'est 30 ans exact même d'eux sur pas oui moi je pense que effectivement la culture que l'on porte avec soi contribue aussi à façonner ce qu'on a aujourd'hui et qui on est aujourd'hui voilà moi j'ai grandi dans une culture qui est diverse avec effectivement mes parents qui sont venus d'iran donc nécessairement j'ai un regard aussi sur ce qui se fait aussi en iran sur la culture iranienne bien que je sois né en france et que la culture française soit exceptionnelle aussi donc c'est le mélange des cultures des histoires des parcours des uns et des autres qui fait que on a on se nourrit de choses très riches et qu'on arrive à bâtir quelque chose d'encore plus beau en mélangeant les cultures c'est vrai c'est vrai que depuis quelques années on n'en parle plus comme avant sur votre patrie première français mais avant vous savez beaucoup des choses bien de l'autre côté la mairie ce premier dérive du monde c'est perso police oui et la médecine l'astrologie et pensée à envis enriques aïe avait le sénateur enrique aïe avait que vous connaissiez sans doute à tout et l'observiliste d'avocat pour vous à plus des fois quand il était mon invité culture qu'il y avait de la perse et de tout ce que l'occident il avait emprunté de cette civilisation quand il racontait pour moi j'étais étonné j'étais étonné mais heureusement aujourd'hui et la civilisation si de l'autre côté c'est tard mais de ce côté là c'est allumé en occident civilisation moderne monsieur le maire si vous permettez avant de parler de votre association parce qu'il est déjà dix ans vous créez votre association à lui sur marne et moi j'habitais j'ai habité une semaine à nuits sur marne j'avais loué un appartement dans les années 80 exactement l'année 83 1983 j'ai loué un appartement juste en face de la cimetière dans les petites rouges du nord j'ai loué un appartement quand je louais et je je prends les gens tout dedans je savais pas que l'autre côté c'était la cimetière à la fin j'ai pas eu peur j'ai dit je vais y rester mais seulement non seulement j'ai pas eu la chance de rester votez pour vous mais vous vous avez créé votre association l'église de dix ans c'est à dire vous avez pensé à commencer d'entrer dans la vie politique au moins de votre vie alors moi j'étais l'intérêt pour la politique il a commencé très jeune pour moi quand j'avais à peine quatre cinq ans j'étais en maternelle quand on me demandait ce que je voulais faire plus tard dans la vie je me disais que je voulais devenir Jacques Chirac parce que c'était comme métier mais je voulais devenir Jacques Chirac pourquoi parce qu'on était en 1994 1995 c'était l'élection présidentielle et j'étais fasciné par ce bonhomme qui était vraiment proche des gens qui avaient une certaine proximité une une réelle un charisme qui faisait que beaucoup de personnes étaient enthousiastes aussi donc c'était première élection présidentielle moi j'étais déjà fasciné par ça l'intérêt pour la politique je l'ai toujours eu parce que pour moi c'est quelque chose de très intéressant et il faut que tout le monde s'intéresse à la politique c'est la vie de la société c'est la vie de la cité dans laquelle on est et chacun doit pouvoir y contribuer alors je peux comprendre qu'on n'est pas tous le temps l'envie l'énergie de se consacrer à la vie politique mais moi je l'ai eu j'ai eu cette chance là ensuite j'ai fait des études de droit donc à sas à paris donc une matière qui est très politique aussi puisque le droit c'est la structure c'est la colonne vertébrale de toute société démocratique et dans toute société même non démocratique le droit est utilisé à des fins politiques donc la politique je l'ai toujours eu et dans le cadre de mes études effectivement j'avais monté avec des amis à la fac d une association qui sert des générations politiques pour intéresser les jeunes aux politiques notre but ce n'était pas de les orienter d'un côté ou de l'autre c'était de les faire voter et de les faire prendre conscience du fait que le vote est très important notre slogan entre guillemets c'était dire on veut que les jeunes votent bleu blanc ou rouge mais on veut qu'ils votent et à partir de là moi j'ai continué aussi mon engagement politique donc j'ai eu j'ai fait différentes rencontres aussi au niveau politique pour me permettre aussi d'avancer localement et aussi au niveau national j'ai participé à plusieurs campagnes nationales et localement donc effectivement dans ma ville de neuilly sur marne en seine-saint-de-lis dans le sud de la seine-saint-de-lis je me suis investi donc en 2013 2014 j'étais tête de liste des verres municipales pendant six ans j'étais chef de file de l'opposition donc c'était très dur parce que j'avais 23 24 ans contre un maire qui avait 75 76 ans qui avait déjà 36 ans de mandat derrière lui bon c'était très compliqué en plus on nous a pas forcément mené la vie facile non plus en nous insultant nous menaçant c'était quelque chose d'assez sportif mais la chance fait que moi ça m'a fait le cuir donc j'étais plus robuste et plus apte à encaisser aussi et en parallèle les études de droit j'étais avocat donc mon métier aussi faisait que le contact et la confrontation d'idées et du verbe je l'avais et pour moi c'était pas vraiment une difficulté et à partir de là effectivement on a monté une équipe on a voulu changer les choses parce qu'on voyait qu'il y avait beaucoup de choses dans cette ville qui avait à changer on est dans un coin de la seine-saint-de-lis qui est relativement préservé on est dans le sud de la seine-saint-de-lis on a la marne c'est un cadre idéal on n'est pas très loin du château de vincennes et du bois de vincennes on n'est pas très loin de nos gens sur marne on est à à côté de la marne on est voilà sur une rive qui peut se développer énormément avec beaucoup d'espaces verts beaucoup d'espaces verts un cadre vraiment qui qui se prête à beaucoup de choses naturelles et qui est sous-développé et qui est sous-exploité donc nous l'idée c'est vraiment de mettre en valeur nos atouts naturels tout en permettant aussi aux jeunes d'avoir accès à beaucoup de choses et on a réussi à monter une équipe et en un an effectivement on a mis les bouchées doubles et on a vraiment fait le travail de manière à à convaincre encore et encore et encore par la proximité et ce qui a ce qui nous a permis de d'emporter cette élection bravo monsieur le maire et maître Martieri une chose qui était très intéressante dans votre argument de tout à l'heure d'abord je veux saluer l'homme de mon ami Jacques Chirac c'est personne qui adorait la culture et la civilisation perse et j'ai plusieurs courriers de lui et qui s'exprime et ça me dit qu'il avait pour Sadi, pour Ferdopsy, pour Persepolis et chaque fois qu'il me voyait il me disait ah 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 la Perse, cette violence de civilisation il me disait ça et dans son bureau à la verrie de Paris il avait le grand livre Sadi en français et en anglais qui je l'avais offert une chose qui était très intéressante et qui pourrait être éducative ce qu'on dit depuis toujours on dit depuis toujours les familles qui savent comment on doit vivre et comment on doit éduquer leurs enfants depuis le premier jour ils apprennent à leurs enfants ce qu'ils l'aideront. Votre ancêtre roi Cyrus, votre grand-père, vous êtes de la même famille que roi Cyrus, Martieri, c'est le même roi je n'ai pas remonté la roi généalogique jusqu'à l'église. Non, c'est l'histoire, c'est l'histoire et un pérmini c'était des Barthiaris, comme les Kurds qui sont le premier peuple de la Perse, Barthia c'est le peuple de dynasties de Saïens, de Sylv, de Kourosh. Alors d'un côté vous avez ça, de l'autre côté vous avez Zarathustra, la lumière et les premières pensées laïques du monde, que tous les grands philosophes qui soient Pythagore, Aristide, je ne sais pas qui, tous ils ont bien noté noir et blanc dans leurs histoires, qu'il adorait Zarathustra et qu'ils ont appris beaucoup de choses de lui et même vous allez voir que les statues de la liberté que nous avons ici à Paris, on a offert la même chose aux Américains à New York, c'était statue, c'est un visage de Mitra, premier Zarathustra, la tête c'est la tête de roi Perse, à la main c'est la torche, cette torche c'est la torche, c'est le feu de Zarathustra et l'autre main c'est le livre d'Avesta, voyez. Alors ça on apprenait toujours, comme dans le synagogue pour les juifs, comme vous êtes juifs, depuis l'âge de trois ans, on prend la main, on vous ramène dans le synagogue pour apprendre, on apprenait aux enfants ce qu'ils doivent de relire, on n'imposait pas seulement un seul métier, non, au moins cinq. On disait à nos enfants, voilà, métier d'avocat, se défendre la liberté, défendre les activités, médecins, c'est sauver la vie, architecture, pour créer des pyramides, des péristopolistes, et récemment, on a découvert des traces de cinq millions de civilisations de la France à nuit sur marre. Alors, on apprenait, on disait, parmi les cinq, mon fils, mon garçon, ma fille, te dois choisir. C'est pour ça, les familles comme vous, comme Sarkozy, mon ami, également, comme François Hollande, même comme Macron, quand ils sont petits, à l'âge de cinquante, six ans, dix ans, il sait ce qu'il va de relire. Sarkozy, quand il avait dix ans, madame André Malat, il a dit, mon fils, quand on l'avait demandé à l'école, qu'est-ce que tu vas de relire, il lui a dit, président de la République, et il vient. Anne Hidalgo, alors, vous êtes pour le compte, c'est autre chose, même plus que moi, je suis un journaliste, écrivain, habitué avec tout le monde, Anne Hidalgo, il a déjà vingt ans, quand il était mon invité dans le studio, et il n'était même pas encore, mon municipal de Paris-Casier. Et j'ai, en parlant ensemble, j'ai dit, allô, tu vas être, candidat, la mairie, quinzième, peut-être dans quelques temps, maire de Paris-quinzième. Il a dit, quoi, David, maire de Paris-quinzième ? Je lui ai dit, oui, il a dit, non, maire de Paris. Et après 20 ans, il est arrivé. C'est-à-dire, on programe nos enfants, on programe la vie de nos enfants, comme vous avez dit au départ. Alors, ça aussi, c'était grâce à votre histoire, votre famille, que vous étiez bien enseigné. La plupart des gens vont être partis à l'île. Vous savez, ils prennent son baccalauréat, ils ne savent pas où ils doivent aller. Moi, j'ai rencontré, pendant ma vie, je suis président de l'association, il y a des milliers de personnes, son enfant, il a fini. Son collège, son lycée, ben, il ne sait pas ce qu'il va devenir. Il n'a pas encore prendre la décision de métier qu'il va avoir et de la continuation d'être d'études. Ça, c'est un point que ça soyez, la lumière était dans votre famille, que j'espère, ça va continuer, mon cher. Merci, Matoch. Ce qui est la fin de votre famille. Alors, maître, actuellement, heureusement ou malheureusement, vous êtes devenu maire dans une situation assez délicate. Assez délicate, nationale et internationale. Avant tout, ce problème de coronavirus, COVID-19, qui a touché beaucoup de choses, et surtout, tout le monde est la victime, et surtout, le poids de ce problème, c'est sur votre dos, à vous, comme monsieur le maire, et tous les autres maires. Parce que tout le monde va me venir pour voir, monsieur le maire, monsieur le maire, je ne travaille plus, monsieur le maire, monsieur le maire. Les décisions que vous devez prendre. Comment vous pensez, déjà, que vous pouvez gérer ces problèmes ? Et ces problèmes, à votre avis, de la question, est-ce que ça va continuer combien de temps, à votre avis ? Alors, moi, je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas vous dire, et je pense que même les plus grands médecins ne s'aventureraient pas à vous faire des pronostics sur la durée de la crise. Parce qu'on peut penser certaines choses aujourd'hui, les savoirs de la science diront autre chose demain, et on est en perpétuelle évolution là-dessus, même sur les vaccins. Certains disent qu'on a trouvé des vaccins, d'autres, pas du tout, voilà. Donc, c'est un sujet qui est très complexe. Alors, d'un point de vue économique et sur un point de vue local, il y a plusieurs choses. Le point de vue économique, bon, Bercy, le ministère des Finances, le gouvernement, investit quand même de manière assez importante, de manière à permettre aux entreprises de ne pas s'effondrer. Malheureusement, il y en a beaucoup qui ont déjà mis la clé sous la porte parce que la situation est extrêmement importante. Surtout les petits commerces. Absolument, les petits commerces ont les premiers soufferts parce que… Parce qu'en est le gros, mais les petits… Les petits, alors effectivement, avec les charges et les exonérations, Alors, quand c'est des suspensions pendant quelques mois, bon, c'est une chose, mais après la suspension, on va devoir les payer à nouveau. Il y a des exonérations qui sont relativement mineures par rapport à ce qui coûte aux entreprises. Maintenant, effectivement, c'est la société de manière globale qui est mise à contribution. Nous, localement, on a pris quand même un parti, c'est de ne pas arrêter de vivre. Et donc, on essaye d'accompagner la vie autant qu'on peut dans la situation actuelle. Le marché, il est ouvert. Par contre, il est encadré. Donc, masque obligatoire à l'intérieur. J'ai l'hydroalcoolique quand on y est avec du plexiglas partout, avec des distances entre les stands et les commerçants et les passants. Bon, parfois, c'est compliqué à faire respecter. Mais il faut le faire. On a organisé des activités aussi pour l'été, pour les enfants, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas partir en vacances, parce qu'il n'y a pas de vol, parce que ça coûte beaucoup plus cher, parce qu'on n'a plus l'argent non plus pour se payer des vacances. Donc, on a organisé beaucoup d'événements localement, de manière à permettre à toutes les familles et à tous les enfants, notamment, d'avoir des activités. Donc, ça a commencé le 1er juillet, avec une première phase jusqu'à début août, et de début août jusqu'au 29 août, où on a plein d'activités. Tous les week-ends, tous les soirs, il y a beaucoup d'activités qui sont organisées. Pour ces activités, pareil, ce qu'on fait, c'est qu'on distribue des masques, on demande à chacun de respecter. Alors, c'est compliqué, parce que parfois, il y a des populations qui ne comprennent pas forcément, des jeunes notamment, qui... Et où est un problème, par votre vie ? Évidemment, on a eu un problème, un problème assez grave. Il y a une infirmière qui a voulu faire respecter le port du masque, notamment dans un bus, et qui s'est faite agresser sauvagement par 2-3 jeunes. Donc, c'est compliqué, parce que quand on est tous responsables, là, dans cette histoire-là, on est tous responsables. Donc, quand quelqu'un, un maillon de la chaîne globale est défaillant, effectivement, ça remet en cause tout l'équilibre. Aujourd'hui, les entreprises ne comprennent pas pourquoi certaines personnes ne respectent pas les gestes barrières, et qu'eux n'ont pas le droit d'ouvrir, ou qu'ils doivent subir des contraintes extrêmement lourdes. Donc, en fait, il faut vraiment, je pense, sensibiliser au maximum les personnes. Il ne faut pas oublier quand même qu'il y a 3-4 mois, on était tous confinés. On sort d'une crise qui était épouvantable, et de quelque chose que personne n'a jamais eu auparavant. On a été confinés pendant 2 mois durant, c'était une épreuve terrible pour beaucoup de familles, pour beaucoup d'entreprises, pour tous. On a tous traversé ça d'une certaine manière, et on a tous des membres de la famille qui, soit ont été contaminés, soit on connaît des gens qui ont été contaminés, qui ont subi, on connaît tous des histoires particulières qui font qu'on doit plus que jamais prendre conscience de la gravité de la situation. Maintenant, il ne faut pas s'arrêter de vivre. Il faut continuer à vivre en étant très prudent, en étant extrêmement prudent, en portant le masque dans les lieux confinés, en se serrant pas la main, en passant du gel hydroalcoolique tout le temps, etc. C'est pour moi quelque chose de très important. Moi qui suis en contact avec énormément de personnes, à chaque fois que je vais quelque part, j'ai mon petit flacon de gel hydroalcoolique, j'ai mon masque, et je reste à distance, parce qu'il faut respecter ça. Si on ne le fait pas, demain, moi, je suis contaminé, je contamine 25 autres personnes à la même journée, donc ce n'est pas possible. Donc voilà, il faut vraiment que chacun soit responsable et prenne la mesure des choses. Là, demain, les écoles vont reprendre, ça va être aussi une autre gestion, parce que le virus circule déjà énormément, on a plus de 3200 cas, enfin, 3000 cas par jour qui sont déclarés, avec plus de 17 décès hier. Voilà, on sent bien... C'est-à-dire même de la chaleur... Oui, c'est compliqué, mais ce n'est pas une histoire de chaleur, et après, la difficulté aussi, c'est qu'on l'a vu, pendant la canicule, il y a beaucoup de personnes qui ne pouvaient pas mettre le masque. Moi, à titre personnel, quand j'allais sur les activités à l'extérieur, et que je devais porter le masque avec la canicule, c'est extrêmement, extrêmement dur. C'est compliqué. Mais il faut le faire. Alors, il faut soit limiter ses déplacements, soit s'organiser de manière à se déplacer uniquement pendant les périodes où il fait moins chaud. Enfin, voilà, il faut trouver une organisation, et il faut arrêter d'attendre que le gouvernement prenne une interdiction. On est tous responsables. On ne doit pas être des petits-enfants qui attendent que l'autorité nous impose quelque chose. C'est à nous tous d'être responsables. Et c'est compliqué comme message à faire passer. Mais sans ça, on est parti à nouveau pour des semaines et des mois de crise extrêmement compliquées. Moi, je pense vraiment aux petites entreprises qui souffrent de ça quand on voit que les gens à l'extérieur ne respectent pas les gestes barrières. Bon, moi, je suis entrepreneur, je vous le dis, mais je suis en train de mettre la clé sous la porte à cause des responsables. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose de dramatique. Donc, il faut vraiment un seul message, soyons tous responsables et faisons attention. Mes chers amis, je suis tellement ravi de recevoir aujourd'hui, ici et maintenant, M. Zavtoshke Barthiari, M. Noissio Kuma. Je suis tellement ravi, M. Chère Mette, merci. M. Chère Mette, vous savez, dans la politique nationale et internationale, que nous avons deux sortes de politiciens. Première, ils ne parlent pas beaucoup. Ils n'ont pas le courage de dire certaines choses. Ils sont un peu discrets, isolés dans certains propos, qui peuvent toucher quelqu'un ou non. Et l'autre, qui dit tout, qui parle, qui crie. En tout temps, il va y avoir des échecs. Par exemple, nous avons des exemples, même jusqu'à présidents. Les présidents qui parlent trop, alors on les attaquait aussi plus. Alors qu'ils soient ministres, sénateurs, députés, maires, etc. Alors, c'est vrai que Zavtoshke Barthiari, l'encore Jean, il vient de prendre ce métier de maire il y a déjà quelques mois. On ne va pas le faire tomber dans les camps des politiciens. Je dis les choses, mais il faut, quand on est un politique et qu'on est responsable, il faut mesurer le poids des mots. Moi, en tant qu'avocat, c'est une très bonne formation. J'ai été, et je suis toujours, parce que quand on est avocat un jour, on l'est toujours. Je connais le poids des mots, et je sais la responsabilité des mots, de chaque mot. Donc, je dis les choses. Quand il faut dire les choses, il faut avoir le courage de le dire. Par contre, il ne faut pas tomber dans l'excès non plus. Donc, la caricature, pour moi, ça ne m'intéresse pas. Dire les choses avec énergie et conviction, ça je le dis, je n'ai pas de difficulté. Alors, puisque je veux dire tout ça pour aller vers la question, vous savez que même dans le métier d'avocat, David Abassi, il connaît beaucoup d'avocats. La même chose que je viens de dire concernant les politiciens. Les avocats qui ont peur de défendre un dossier, les avocats qui, moi-même, pendant 40 ans que je suis en France, j'ai constaté, les avocats qui disent non, mais au moment qu'ils le donnent le dossier, ah, et qu'ils le regardent le dossier, il dit non, 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 ça je le crois. Et même, j'étais témoin qu'il a individu, il accepte certains dossiers, mais dès qu'il entre, il lui a dit non, non, désolé, je ne veux pas prendre ça. Et moi-même, comme témoin, on peut dire, ou comme journaliste, et plusieurs fois, j'étais assis dans les chambres, en France, j'ai constaté, le jour, le président, il disait des choses, que même le greffier, il venait murmurer dans l'oreille, de président, comme quoi, on me suit, après de changer d'avis. Mais les avocats, beaucoup de fois, j'avoue qu'ils avaient peur de dire ce qu'ils voulaient leur dire. Une fois, je veux dire, une fois, il y avait 15 avocats, contre ODF, 15 avocats. Mais à la fin, le juge a refusé le dossier, moi, je suis témoin de la salle, parce qu'on m'avait téléphoné, on m'a dit, David, viens, tu dois voir ça. Et je vois les avocats, tous les 15, ils vont sortir, accepter, il y en a un qui reste, les autres, ils le tirent. C'est-à-dire, là aussi, nous avons des avocats comme ça, et nous avons des avocats comme Jacques Vergès. Jacques Vergès, qui je le conçue depuis longtemps, je savais qu'on avait signé son mandat de mort, mais il avait aussi gagné sa vie, qui m'avait reçu plusieurs fois dans son château, c'était un ami. Je suis fier de le dire, Jacques Vergès, c'était un ami. Voilà, avocat de diable, avocat de terror, etc. Mais ça aussi, parmi les avocats, existe, moi, je suis en train de repartir. Alors, la question, c'est ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, avant de répondre aussi, je vais vous dire, sans aucun doute, vous faites des recherches sur l'internet, sur n'importe quel sujet, comme à l'homme politique. Parce que, quand vous êtes bien informé, vous pouvez mieux ramener votre combat. Quand vous n'êtes pas informé, et comme j'ai constaté, Zatoche, il est quelqu'un qui est bien informé. Surtout que quand les gens qui me veulent aller le Pécresse, ils m'envoient des messages pour quoi ils reçutent. Zatoche, ce n'est pas de n'importe quoi. Ah, c'est-à-dire, vous êtes quelqu'un qui en compte sur vous. En compte sur vous. Donc, pour pouvoir compter sur vous, vous devez être toujours informé, même sur les informations qui ne sont pas diffusées à la télé, à la radio, etc. On doit aller, actuellement, vous savez, depuis tout de suite, vous allez chercher les informations. Alors, comme ça, le chrono-virus, il y a beaucoup de polémiques, qui soit patron du parti travailliste Jérémy en Angleterre, qui soit première puissance du monde, c'est-à-dire, pour le contre, sur autre chose, première puissance mondiale, Trump, et ses conseillers, qui ont dit des choses, sur le Covid-19, sur certaines personnalités et de la mondialisation, etc. Tu sais, je viens de le dire, puisque je veux savoir l'avis de Maître Zartouch, et par théorie, sur le Covid-19. Est-ce que ce virus est créé, fabriqué ? Oui, il est arrivé comme ça. Je vais vous dire les choses très clairement. Moi, je ne suis pas un scientifique, et je ne peux pas m'avancer sur des choses que je ne maîtrise pas. Quand vous dites que, effectivement, il faut s'informer, moi, je m'informe, et je regarde de tout. Je regarde des informations aussi complotistes comme les informations les plus lissées, au lycée, des différentes administrations, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs. Il ne faut pas tomber dans la manipulation et dans les guerres entre les différentes puissances qui essayent de manipuler. Alors, on le voit, il y a des manipulations dans tous les sens. Il y a Facebook qui supprime, qui censure, qui supprime quelques informations et qui assume le fait de supprimer et de réguler quelques informations qui lui paraissent être des fake news, de la désinformation. Il y a d'autres médias qui ne veulent absolument pas tomber là-dedans. Il y en a d'autres qui diffusent des informations qui, peut-être, ne sont pas vérifiées. Moi, je ne suis pas un scientifique. Je vais vous dire une chose, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Est-ce que j'aurai, même dans 2, 3, 4 ans, après avoir épluché tous les rapports du monde et une conviction, je ne peux pas vous le dire. Quand on voit certaines choses de ses propres yeux, quand on comprend, voilà, on peut se dire, voilà, je peux affirmer fermement telle et telle chose. Là, les informations, elles circulent dans tous les sens. Il y a des personnes qui se disent, qui s'autoproclament les papes de la sagesse et de... Mais qui, au final, deux jours après, trois jours après, sont complètement dégonflés. Il y a aussi, malheureusement, un discrédit qui est jeté aussi sur quelques revues qui se disent scientifiques. Il y a eu, pas plus tard, il y a quelques jours, un article qui a été publié sur une recherche, une pseudo-recherche totalement montée de toute pièce qui a réussi à être publiée contre 77 euros dans une revue scientifique. Au bout d'un certain temps, voilà, il faut que tout le monde soit attentif et fasse attention. Moi, je ne peux pas venir vous dire aujourd'hui que je ne crois en rien. C'est un complot mondial. Je ne peux pas vous dire ça. Je n'en sais rien. Je ne crois pas au complot. De base, je suis quelqu'un qui me dit... Enfin, j'ai besoin de voir des choses factuelles devant moi pour dire oui ou non. Je ne juge pas les choses avec un bout de dossier. Quand vous preniez tout à l'heure l'exemple d'un avocat qui travaille son dossier, moi, j'ai besoin de connaître tout le dossier. c'est ce que moi, mon client me donne comme ce que la partie adverse écrit. Parce que ce qu'on nous apprend à l'école d'avocat aussi, c'est que la personne à qui il faut faire le moins confiance, c'est votre client. Parce que votre client, il va tourner la vérité dans un certain sens et il ne va pas tout vous donner. Donc ça, c'est une leçon très importante. Quand vous avez la contradiction, vous pouvez comparer et dire attendez, là, vous m'avez dit ça, mais lui, il m'apporte telle pièce, telle preuve. Qu'est-ce que vous en dites ? Là, c'est un peu plus compliqué. Parfois, c'est fumeux. Donc, il faut même, envers les siens et ceux qu'on veut défendre, essayer d'aller chercher la vérité aussi de leur côté. Donc, aujourd'hui, venir vous dire, moi, j'ai telle conviction sur telle... Non, je n'ai pas de conviction, je n'en sais rien, concrètement. Ce que je sais, ce que je vois, c'est que le coronavirus attaque beaucoup de personnes et qu'il met à genoux beaucoup d'entreprises et beaucoup de personnes. Maintenant, il faut faire avec et moi, ma responsabilité en tant que politique, ce n'est pas de faire des conjectures sur d'où ça vient, est-ce que ça a été créé, est-ce que ça n'a pas été créé. Moi, la responsabilité qu'on m'a donnée, c'est d'agir et de faire en sorte qu'il se diffuse le moins possible et d'avoir un cadre le plus strict possible pour, notamment, enrayer cette épidémie. Donc, voilà, je ne sais pas si ma réponse vous satisfait. En tout cas, c'est celle que je vous fais. Non, on ne va pas assister. Monsieur, mon cher maître, monsieur le maire, vous êtes au courant que le premier discours de notre président de la République, Emmanuel Macron, premier discours, qui a annoncé le confinement six à sept fois dans quelques minutes, moins de dix minutes, il a prononcé ce mot d'âme. Nous sommes en guerre. quand on est en guerre et après, nous avons sur ce qui s'est passé, mais seulement pour votre information parce que je vous aime bien. Les articles, je vous aime bien, monsieur le maire, monsieur l'avocat, je vous aime bien. Par exemple, vous avez donné comme exemple le problème de Facebook. Actuellement, concernant réélection de notre front, ce n'est pas des fake clients, ce n'est pas des lablas, des informations nettes et que je suis au courant. Vous voyez, comme beaucoup de choses qu'on est au courant. Il y a une guerre entre Facebook et Twitter concernant Donald Trump. Après, il y a le patron, le patron de la mondialisation. Le patron de la mondialisation qui est contre réélection de Donald Trump. Et cette personne, il est juré de ne pas laisser gagner cette fois-ci de notre front. Ce sont des choses, c'est la vérité qui existe. Vous voyez, le patron, le patron de la mondialisation qu'il m'a dit en 1994, il m'a dit, vous avez quatre. c'est Jacques Chirac qui était l'histoire de l'époque. Il m'a dit, David, je suis le diable et le dieu. C'est lui l'inventeur et la personne qui finance. Une partie de ce monde, c'est les films de Star Wars, Star Wars, Jedi. Vous voyez, vous avez regardé ce monde. Pour ça, quand le président de la République dit qu'il ne s'en manquait, après, il ne faut pas le continuer. Pourquoi ? Puisque, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est dangereux. Ce n'est pas pour lui, pour le pays, d'ouvrir certains business plans. Je ne parle pas de complot, mais je parle de business plans. Parce qu'il y a des business plans écrits pour n'importe quoi. Quand on est intelligent, quand on est de bons savants, comme votre famille, comme j'ai parlé, et je tenais d'autres exemples, les individus qui décident de devenir ça, il y a un business plan derrière. C'est-à-dire, il y a un business plan qui a écrit, selon ce business plan, on parle de toutes les universités. Vous avez la chance d'aller à Assas. Vous voyez, Assas, vous savez, c'est une université qu'on rêve d'y aller. Il y a d'autres universités à monter la droite à gauche. Et tout ça, c'est grâce à Dieu, bien sûr, grâce à la famille, grâce à énormément de choses. Pour ça, on va laisser tomber le côté de cette histoire, mais n'oubliez pas, la question de complot, complot, c'est autre chose. On n'a pas y rentré, mais récemment, avec le nouveau monde, on va en parler, avec le nouveau monde, déjà, ça fait longtemps que le complot est accepté par tout le monde. Gorn, patron de Toyota, sous Gorn, le Libanais, Amérique latine, ce monsieur le, vous savez qu'avec lui, beaucoup d'hommes d'État, ils ont dit c'est un complot contre lui. c'est un complot contre Ronan, c'est un complot comme industrie. C'est ce que lui a dit, en tout cas, c'est ce que lui a dit, il a dit, les autres aussi, les autres. D'autres ont dit, c'est un axe de défense, peut-être, j'en sais rien, mais quand il dit des policiers, histoire de François Fillon, pro-histoire de François Fillon, même, président de la République, il a ordonné d'ouvrir encore mieux le dossier, encore, puisqu'ils ont constaté qu'il y avait des complots, le gars de question, le gars des vêtements, le gars de costume, vous l'avez vu, il est venu dans l'émission de Jean-Jacques Bourdin, il a dit, c'est moi qui j'ai fait ça, et je le fais exprès. C'était un complot, c'est-à-dire le complot, c'était accepté maintenant, puisque nous sommes dans le nouveau monde. L'ancien monde s'est terminé, on n'en parle plus. Le nouveau monde a commencé surtout à partir de janvier 2020. M. le maire, qu'en pensez-vous concernant le nouveau monde qui vient de commencer, ce nouveau monde, ce monde d'Amazon, Hidgate, vous voyez, vous êtes assis à la maison, vous ne pouvez pas sortir, vous avez fermé votre Leclerc, votre Ikea, et tout est fermé, mais seulement, je vous demande, Jeff Bezos qui travaille, il vous livre n'importe quoi, vous voyez, et grâce à Microsoft, vous commandez sur Microsoft, et le grand patron de la mondialisation, celui qu'il a financé, qui a donné le pouvoir à ces gens, mais ce n'est pas le finance qui a aidé tous ces nouveaux Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, et alors vous, qu'est-ce que vous en passez ? Moi, je pense qu'il faut faire attention à ne pas tomber dans le piège de différentes, alors je ne connais pas vos prises de position personnelles, mais est-ce que je, je ne sais pas quand le nouveau monde a vraiment commencé, est-ce que le nouveau monde, c'est simplement le fait d'avoir des médias qui permettent de diffuser beaucoup plus et d'atteindre, aujourd'hui, vous diffusez quelque chose sur les réseaux sociaux ici, à 10 000 km d'ici, vous avez également la même information qui s'affiche sur votre écran. Alors effectivement, ça permet d'atteindre des personnes qui sont bien au-delà des frontières, ça permet de diminuer, de faire même gommer certaines frontières, que ce soit des frontières culturelles, des frontières physiques, des frontières linguistiques, parce que c'est en même temps traduit dans la langue que vous diffusez, donc il y a des aspects qui sont intéressants là-dedans, dans le fait de diffuser une information rapidement partout dans le monde, il faut faire attention aussi aux contre-coups, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des dérives aussi, parce que s'il n'y a pas les contrôles, s'il n'y a pas les garde-fous qui sont posés, une, comment dire, une entité bien organisée peut détourner ces moyens-là qui ne sont pas destinés à faire du mal, mais qui sont destinés à diffuser rapidement et à gommer les frontières, qui peuvent s'en servir pour faire autre chose. Maintenant, voilà, je pense qu'il faut vraiment sensibiliser la nouvelle génération à ce nouveau monde, c'est-à-dire que quand je vois dans les écoles les enfants qui ne sont pas sensibles au fait d'envoyer des photos, d'envoyer des vidéos, en ne se disant pas qu'aujourd'hui j'envoie une vidéo entre amis, peut-être que dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, elle va ressortir et elle va beaucoup me nuire, ou des photos, je vois des enfants de très jeunes ou des jeunes adolescents qui s'envoient des photos intimes, dans quelques temps, ça peut créer des problèmes. Vous avez une relation personnelle qui se termine mal, demain, il y a des personnes qui en arrivent, et des jeunes qui en arrivent à des situations de suicide à cause de ça. Donc c'est un monde qu'il faut appréhender, alors tout a changé très vite. Je me souviens quand j'étais petit, alors je suis jeune, j'ai 30 ans, mais quand j'étais petit, il n'y avait pas de téléphone portable. Ça, petit à petit, ça s'est démocratisé, ça s'est démocratisé en même temps que nous. Quand on est né, il n'y avait pas d'Internet, ou en tout cas, c'était réservé, aux militaires, c'était réservé. Donc c'est un nouveau monde qui évolue extrêmement vite. Avant, il y a 70 ans, 100 ans, quand il fallait avoir une nouveauté technologique, bon, ça mettait 10, 15, 20, 30 ans pour se diffuser partout. Là, aujourd'hui, vous inventez quelque chose, aujourd'hui, dans deux ans, elle peut être diffusée d'ici à Shanghai en passant par Lima et par Washington. Donc, en fait, tout se diffuse très vite et c'est la réactivité et l'encadrement et l'apprentissage et l'éducation qu'il faut vraiment accentuer de manière à permettre à chacun de s'adapter et de faire avec ces outils-là. Alors, il y a eu un nouveau monde aussi après confinement, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte pendant le confinement que peut-être on devait se recentrer sur certaines activités. Est-ce qu'on en a vraiment tiré les leçons en en sortant ? J'en suis pas sûr. Quelles sont ces activités à votre vue ? Ça a marché comment ? Quelles sont ces activités ? Le lien avec soi, le fait d'être aussi le lien avec la Terre, avec l'environnement... Le plus commandement de Bill Gates, alors ? Non, non, non. Vous avez lu ça ? Non, j'ai pas lu, mais le fait d'être... C'est dedans, ça. Le fait d'être plus en lien aussi avec notre environnement, notre Terre, le fait de se dire qu'on doit repenser le lien aux autres, repenser le lien avec la Terre, repenser le lien avec les siens et repenser le lien avec soi, je pense que ça doit être un mentionnement à tirer. Pendant deux mois, on a été complètement coupés. Je me souviens, au début, on était tous complètement perdus. Personne ne savait ce qui se passait. On était tous dans une espèce de bulle. C'était un instant un peu, même très particulier. On était tous suspendus. On ne savait pas ce que ce dont demain sera fait et on voulait avancer. Alors, ce nouveau monde, il a commencé peut-être il y a 15 ans et là, pendant le confinement, c'était encore une nouvelle étape de ce nouveau monde. J'en sais rien. Je ne saurais pas le dater, mais les avancées technologiques font qu'effectivement, il y a une évolution avec laquelle il faut faire face et aussi des moyens qu'il faut développer de manière à être en lien avec ce monde et être en harmonie parce qu'effectivement, encore une fois, l'éducation, elle est prioritaire. Si on arme nos enfants et même nos personnes plus âgées, en leur donnant les outils pour faire face à ce nouveau monde, ça nous permettra d'être mieux adaptés et d'accompagner ce nouveau monde de la meilleure des manières possibles. Maintenant, les difficultés, elles ne s'arrêteront pas. Alors, hier, on avait certains problèmes. Aujourd'hui, certains de ces anciens problèmes ont disparu et ce sont des nouveaux problèmes. C'est cette évolution-là constante à laquelle il va falloir faire face et à laquelle il faut s'adapter. Monsieur le maire, j'ai le plaisir de recevoir mes chers amis aujourd'hui M. Zatoche-Barthieri, maire de Nuit-Soupman, l'avocat, jeune homme et beau gosse de 30 ans. Monsieur le maire, cette année, à partir du mois de septembre, vous avez dit demain c'est vraiment c'est demain. Est-ce que l'école dans votre vie 100% va être réelle ou ce ne sera aussi pas le correspondant ? Non. Alors, on permet, toutes les écoles vont rouvrir. Ça c'est une certitude. Maintenant, est-ce qu'il y aura de nouvelles adaptations parce qu'on le sait à partir du 1er septembre, y compris dans les entreprises, il faut que le port du masque soit obligatoire. On a des nouveaux protocoles sanitaires qui arrivent. On a des évolutions aussi pour faire face à l'évolution du coronavirus et de l'épidémie. Bon, on s'adaptera. Moi, ce que je souhaite aussi, c'est permettre aussi la continuité de l'éducation et de l'enseignement aussi à distance. Plus à distance ? Moi, je sens beaucoup au lien réel entre l'humain. Quand on a quelqu'un face à soi, c'est différent que quand on a quelqu'un à distance derrière un écran. C'est une certitude. Maintenant, dans la situation actuelle, il nous faut aussi permettre des évolutions. Et si certains enseignements peuvent se faire à distance, si ça permet aussi de responsabiliser, je ne pense pas qu'on puisse le faire à 4 ans. Mais par contre, peut-être que pour les jeunes de 14, 15, 16 ans, ça peut être une option pour certains cours, pour certains enseignements. Oui, ça peut l'être. Maintenant, c'est toute une adaptation à voir, toute une gymnastique à avoir. Le maire est responsable notamment des crèches, des maternelles et des écoles élémentaires. Pour tout ce qui est collège, c'est le conseil départemental et les lycées, c'est le conseil régional. Donc, c'est une harmonie à essayer de trouver entre les différents partenaires parce qu'on est tous, les différentes institutions, on est tous partenaires dans cette affaire-là et même de manière générale. Donc, voilà, essayer de s'aider, de s'entraider et d'accompagner les jeunes aussi vers l'enseignement. Là, la fin d'année a été très particulière. On a eu un bac qui était extrêmement particulier aussi, y compris pour les personnes qui l'ont eu, ce bac, parce qu'ils ont été notés sur deux trimestres et très différemment que d'habitude. Donc, voilà, c'est une organisation à voir, quelque chose à trouver, des mécanismes qui vont se mettre en place petit à petit. Ça prendra du temps, mais il faut y arriver. M. Le Maire, qu'est-ce que vous proposez, puisque déjà, vous avez vu moi après le coronavirus, pour passer cette crise-là, au moins, M. Le Maire, vous, qu'est-ce que vous proposez ? Ce que je propose, alors, c'est un tas de choses. Par exemple, pour les entreprises, dans la ville de Néhys-Syrbarne, il n'y avait pas d'espace de co-working, de travail en commun et à distance. Donc, pour faire du télétravail aussi, de manière à permettre à des habitants qui, par exemple, n'ont pas d'ordinateur chez eux ou qui est déjà utilisé par les enfants, de pouvoir travailler. Ça, c'est une première chose. Le lien avec la terre, le lien avec la nature, donc on développe les jardins partagés, par exemple, qui permettent vraiment de mutualiser certains terrains et de créer, de renforcer ce lien avec la terre. Ce qu'on propose aussi, c'est de repenser les liens et les interactions aussi. Les personnes âgées, pendant toute cette période-là, chez moi, ont eu beaucoup de difficultés à avoir du lien avec les habitants, avec d'autres personnes. Donc, l'idée, c'est aussi de mettre à disposition des outils informatiques, des iPads et autres, pour qu'ils puissent, ils les formés, pour qu'ils puissent être en interaction avec leur famille, avec leurs amis. C'est aussi organiser les choses un peu différemment, avec un planning qui est un peu différent aussi, parce qu'on a un autre cadre de vie, on a un autre rythme de vie et il faut s'adapter à ça. Donc, en fait, c'est tout un tas de petites choses qui vont se mettre en place et qui vont s'adapter par la suite, parce qu'il nous faut vraiment accompagner ce changement-là, qui peut-être ne durera que jusqu'à l'année prochaine, mais peut-être qu'il y aura une autre crise dans 10-15 ans et qui nous ramènera à nouveau à ces réalités-là. Il faut juste avoir une agilité intellectuelle et pouvoir s'adapter rapidement. C'est tout ce qu'on doit essayer de rechercher auprès des politiques aussi, qui sont en charge et qui sont les responsables de la mise en place de ces infrastructures-là et de ces actions-là. Et voilà, c'est un objectif vers lequel on tend. M. le maire, M. Zaltoche, c'est parti, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. On a beaucoup d'autres questions à vous poser, mais je sais que vous êtes pris, surtout ce jour-là, dans votre vie. Merci de vous déplacer, on était ravis de vous recevoir. Merci beaucoup. Je vous souhaite plein de chance et victoire dans votre vie et en France. Alors, pour la France, votre dernier mot, c'est quoi ? Pour la France et pour les Français ? Il faut que la France se relève et qu'elle soit à la hauteur de la lumière qui émane de sa culture et de tout son rayonnement qui est le sien. Voilà, moi, je pense qu'on a énormément de potentiel en France. On a beaucoup d'énergie à libérer. On a beaucoup de lumière à diffuser. Et donc, ça rejoindra un peu gros mot introductif sur la lumière qui doit rayonner et éclairer le monde. Monsieur Le Maire, merci beaucoup. Merci à vous.